Je m'appelle Lorraine Rinfraie, j'habitais Montréal avant. Je suis arrivée dans la région de Mascouche-Terrebonne il y a 14 ans à peu près. En fait, c'est que ma fille était enceinte, puis je venais de prendre ma retraite. Puis elle me dit, mais est-ce que ça tente de t'en venir dans la région? Alors j'ai suivi la famille avec les petits-enfants. Je fais de la courte pointe, en fait plus précisément des couvertures en pointe folle. Je dis des couvertures, mais ça peut être aussi des coussins, des sacs, des souplats, des animaux, mais toujours en pointe folle. C'est une technique particulière que j'ai apprise de ma mère. Elle a regardé faire quand j'étais petite fille. Elle, elle a dû apprendre ça de sa mère aussi. Ça n'a jamais été dit, mais je suppose, parce que c'est pas un apprentissage qu'elle a fait à l'extérieur de la maison. Ça fait que ça venait de la famille. Ma mère était couturière, elle cousait tous nos vêtements. Elle cousait les vêtements de poupée, bon, etc., comme les nôtres. Puis il y avait toujours des restants de tissu, et c'est avec ça qu'on fait des points de folle. Parce que ça ne demande pas des grandes surfaces, ça demande une variété de couleurs, de points, de coton. Alors, c'est l'idéal. Ma mère utilisait le terme anglais « crazy work ». Pour moi, petite fille, j'ai toujours appelé ça « crazy work », mais en réalité, c'est des points de folle. En fait, on appelle ça comme ça parce qu'elles n'ont pas de forme régulière. Ce n'est pas des carrés, des rectangles, des triangles, comme dans les courtes pointes traditionnelles ou qu'on voit souvent. C'est vraiment les tissus comme ils nous arrivent. Alors, on part peut-être avec un carré, ça va être un losange qui va y avoir à côté, un rectangle, selon les chutes de tissu qu'on a à utiliser. Moi, ça fait peut-être une dizaine d'années que je fais des points de folle à cause de l'accumulation de tissu. Bon, je faisais de la couture, j'avais des restes, je mettais ça dans un bac, puis je mettais ça dans un bac. Bon, il faut que je fasse quelque chose. Je me suis souvenu que ma mère faisait des points de folle. Je me suis essayée, il y a des petits détails qui me manquaient. Alors, j'ai demandé à ma soeur qui est un petit peu plus âgée que moi, parce qu'elle aussi avait vu ma mère faire ça toute sa vie. Et puis bon, on s'est ajustés tous les deux, puis on a retrouvé donc la technique. Puis voilà, c'était parti. Alors, c'est mon atelier de travail, une ancienne table de cuisine avec ma machine à coudre, la lampe, les règles, les ciseaux à portée de main. Les ciseaux pour papier et ciseaux pour tissu, qu'il ne faut pas confondre. Quand quelqu'un les emprunte, c'est toujours choquant quand ils viennent pour prendre nos ciseaux de couture pour tailler du carton. Autour ici, bon, j'ai toujours une poubelle à portée de la main, mais j'ai aussi un contenant où il y a des retails de tissu qui est à côté de moi pour faire des points de folle, justement. Alors, c'est aussi gros qu'une poubelle, sauf que ce que ça contient, évidemment, c'est des chutes de tissu plein, plein, plein de toutes les couleurs. Quand c'est trop plein, à un moment donné, je me dis, bon, là, il faut que je fasse quelque chose avec ce qu'il y a là-dedans. Ça peut être des points de folle, ça peut être des bases de sacs à légumes. Alors, c'est des choses comme ça, des petits objets. Alors, évidemment, j'ai beaucoup d'armoires avec toutes sortes de contenus. Alors, ici, c'est tous les accessoires que je me sers, rubans, dentaires, etc., fusils à colle, tout ce que j'ai besoin dans le quotidien pour travailler. Ça, je dirais que c'est le travail en cours dans cette étagère-là, toutes sortes de petits projets. Ici, c'est beaucoup les fils, des fils pour coudre, alors différentes couleurs, puis comme c'est à la portée de la main, c'est bien, bien pratique. Bien, il y a les armoires de tissu, évidemment, ici, de différentes couleurs. Je les ai placés par couleur pour que ce soit plus pratique. Alors, c'est des tissus que j'ai achetés, qui m'ont été donnés, ou que j'ai récupérés au comptoir d'entraide, où il y a parfois des belles choses qui valent la peine et qui ne coûtent presque rien. Ça aussi, c'en est. C'est sûr que la préoccupation des gens, actuellement, pour la récupération, de façon générale, ça peut inciter les personnes à se lancer là-dedans, parce qu'effectivement, c'est une très bonne façon de récupérer, pour ma part, des tissus de coton, mais j'ai vu des personnes qui en faisaient avec du tissu d'ameublement, par exemple. Alors, ça fait des couvertures très lourdes, très chaudes. C'est dommage de se débarrasser de tissus qui sont bons, mais qui sont un peu trop petits ou qui ont des formes un peu bizarres. Si je viens de tailler une manche dans un vêtement, bon, c'est en rond, qu'est-ce que je peux faire de ce morceau-là après? Il n'y a rien à faire. Oui, il y a les points de folle qu'on peut faire. J'ai vu deux choses, c'est-à-dire que ça pourrait venir des Anglais, mais les Anglais l'utilisaient vraiment comme élément de décoration. Ils utilisaient des tissus riches, je dirais, du velours, de la soie, du lin fin, du satin, pour faire des choses décoratives. Donc, c'était plus sur un mur qu'on pouvait voir ça. Dans les familles, chez nous, c'était vraiment ça. C'était d'utiliser tous les restants pour faire des couvertures. Et à ce moment-là, bon, quand moi, j'étais petite fille, les couvertures, on avait deux ou trois couvertures dans un lit. Aujourd'hui, on met une douillette avec du duvet, puis c'est merveilleux. Mais à l'époque, c'était plusieurs couvertures. Puis plus c'était lourd, plus c'était chaud, par principe. Alors, ça, ça répondait bien à ce besoin-là. Étant donné qu'on fait des éléments décoratifs avec les points de folle, bien, tout le monde qui est concerné par l'artisanat, qui veut faire des sous-plats en points de folle, des coussins, etc., peuvent être concernés, donc trouver du plaisir à faire ça. J'ai en tête des personnes que je connais qui sont relativement jeunes, dans la trentaine, et qui prennent des cours de courte pointe. Donc, il y a un intérêt pour ça. C'est pas un intérêt, là, extraordinaire, là, c'est pas des milliers de personnes, mais je pense que, oui, ça peut durer encore quelques générations. Pour faire de la pointe folle, comme moi, je la fais, parce qu'il y a différentes techniques, ça prend une machine à coudre, beaucoup de chutes de tissus pour faire des choix. Ça prend aussi un fond pour faire des carrés de courte pointe. Donc, c'est là-dessus que vont être posés tous les points de folle. Alors, ça prend, bon, selon que je veux faire, je sais pas moi, un coussin qui a 15 pouces de large, bien, je vais prendre un tissu de à peu près 16 pouces pour me donner un jeu, puis je vais commencer à travailler là-dessus. Ça se fait habituellement de façon concentrique. Donc, je vais partir du milieu pour... Je mets une pointe au milieu de mon tissu blanc, habituellement, ou pâle, puis je vais commencer à poser des pointes, à coudre les pointes, à les repasser, à dans le coup d'une autre, les repasser, toujours en allant dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à temps que mon carré soit plein. Alors, on part avec un modèle de carré. Ici, j'ai mis 11 par 11, parce qu'en fait, je veux un carré 10 par 10, mais comme il y aura des coutures tout le tour, la grandeur, c'est 11 par 11. Alors, ça, c'était mon modèle. Et ça, c'est le carré que j'ai taillé. Maintenant, ça n'a pas besoin d'être un tissu de qualité. C'est vraiment juste le soutien de ce qu'il va y avoir par-dessus. Alors, ça peut être un coton pâle, blanc, beige, jaune pâle, quelque chose comme ça. Alors, on va commencer par les petits renards. Alors, on place un tissu au milieu du carré, et on va travailler toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre des pièces autour. Endroit sur endroit, installer une pièce comme ça, que je vais coudre, et que ensuite, je vais retourner. Alors, je viens la poser sur le bord, sur un côté, et je viens coudre cette première pièce-là, à côté des renards. Alors, ça fait une première pièce, qu'on déplie comme ça, et qu'on repasse pour que ce soit bien, bien, bien à plat. Alors, les deux premières pièces sont posées, elles sont solides. Et je vais travailler dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, la deuxième pièce va être ici, la troisième ici. Alors, je vais poser cette pièce-là ici. On n'a pas besoin de fixer nos coutures, parce qu'elles vont toutes s'emboîter les unes dans les autres. Alors, si on regarde, ça fait une pièce comme ça. OK? Alors, on s'en vient comme ça. Et on va venir poser une pièce ici, comme ça, comme ça. Alors, on n'a pas besoin de tailler des carrés, des rectangles, des triangles, mais il ne faut pas que ça soit trop gondolé. Alors, on va venir la poser ici. comme ça. Toujours repasser chacune des pièces. Alors là, le morceau, il faut qu'il s'emboîte comme ça. Alors, c'est sûr qu'on perd des éléments, mais ma mère dirait, ça va être plus épais, ça va être plus chaud comme couverture. Je ne l'ai pas coupé, je vais la couper après. Et de temps en temps, quand on arrive plus grand, si on va avoir une bonne idée, on vient en dessous couper les accidents du carré pour avoir un coup d'œil de ce que ça va donner un coup fini. Et il faut faire attention pour que le tissu soit bien couvert. Si je faisais ça, il y aurait une ouverture ici, ce qu'on ne souhaite pas. Il faut toujours que ce soit bien fermé. Bon, pour un tissu comme celui-là, ce qui est embêtant, c'est qu'il est trop pâle. Puis on va voir les... En dessous, on va voir les maques des autres tissus. Donc, on va prendre un tissu un peu plus... un peu moins transparent, je dis fait. Alors, je vais perdre une grande partie ici. Il y a un problème, justement. Je suis contente que ça arrive pour qu'on voit comment corriger. Alors, ici, on voit que ça tire parce que la ligne n'était pas tout à fait droite. Alors, ce que je fais, c'est que je vais venir presser avec le fer pour que ce soit droit. et je vais reprendre la couture vis-à-vis le pli qui vient de se faire. La couture est ici, mais en réalité, j'aurais dû venir ici, à peu près à un demi-centimètre. Alors, je vais reprendre la couture, tout simplement, puis ça va corriger. Puis là, on va venir rejoindre la couture. Oui. Là, ça va. Bon, ici, il nous manque un petit morceau. Ça, c'était le morceau d'en dessous. Bon, comme je disais tantôt, ma mère aurait dit, on va le laisser, ça va faire une couverture plus chaude. Mais on peut l'enlever aussi, puis l'utiliser ailleurs. Bon, ici, c'est pas extrêmement droit, mais c'est pas grave, ça s'en va dans les coutures éventuellement. Je parle de carrés de courte pointe. Par contre, si on veut faire une couverture pour un lit, bon, j'en ai fait un pour un lit king. Ça prend plusieurs carrés. Alors, je calcule le nombre de carrés que ça me prend, et je vais assembler tous ces carrés-là par la suite. Ce que je fais pour terminer, pour que la finition soit plus jolie, je mets un point de broderie sur chacune des pointes, sur chacun des liens, des carrés. Et je vais mettre un tissu derrière aussi, là, pour la finition. Alors, on va mettre endroit sur endroit un tissu par-dessus, ou même on pourrait rajouter une doublure en ratine, des vieilles serviettes, des vieilles couvertures de flanelettes qui vont faire une épaisseur. Dans ce cas-là, ça pourrait faire un souplat. Donc, si je me limite à un carré. Donc, je vais coudre avec un tissu par-dessus. Alors, mettons que ce serait mon grand tissu. Je vais coudre comme ça, tout le tour, et je vais retourner en laissant une petite ouverture pour pouvoir retourner complètement. Alors, ça va donner quelque chose qui va ressembler à ça. Alors, ça, c'est un... En fait, c'était plus un échantillon. Ça pourrait être un souplat. Alors, il y a la pointe folle par-dessus. J'ai cousu un tissu pour aller en arrière. En laissant une petite ouverture, je l'ai retournée, puis là, je suis venue finir à la main pour que ça soit bien terminé. Alors, c'est ce que ça donne. Évidemment, là, il est mince, mais il aurait pu être plus épais, comme je disais, avec la ratine ou la flanelette. Quand je fais des points de finition, ce sont toujours ce qu'on appelle le point d'épine. C'est le nom officiel du point de broderie que j'utilise. Bon, moi, je prends toujours le point traditionnel que j'ai vu ma mère faire d'année en année sur ces courtes points, mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être n'importe quel point de broderie. Pour que ce soit plus joli, puis que ce soit plus précis, des fois, il peut y avoir un petit jeu dans la ligne puis on voudrait que ça soit... que ça ait l'air plus droit. Alors, on va broder au point d'épine toutes les pièces et ensuite, toutes les coutures comme ça, dans tous les sens. C'est long, mais ça fait quelque chose de plus fini, de plus joli. Dans ce cas-ci, j'avais mis entre deux une mousse de doublure, de courtes pointes, puis un tissu ordinaire en arrière. Il y aurait pu... À l'origine, les courtes pointes de ce type-là, il n'y avait pas de mousse à l'intérieur parce que c'était déjà très lourd comme couverture. Alors, ce que je me souviens que ma mère faisait, elle mettait un petit nœud. Alors, c'était attaché ici, il y avait un petit nœud en arrière. À l'autre coin, un petit nœud pour éviter que ça se déplace, mais c'était ça. C'était juste ça. Et malgré que ce soit juste des petits nœuds, ça dure des générations. Et ma mère, dans son souci d'économie, utilisait ses restants de fils de tissage. Alors, quand on monte une pièce de tissage, à la fin, quand la pièce est finie, il y a toujours une perte de fils en arrière quand on démonte le métier. Alors, elle prenait ces fils-là puis elle brodait avec ça sa courte pointe. Quand on veut faire de la courte pointe en point de feu, c'est rapide. C'est beaucoup plus rapide qu'une courte pointe où il y aura des dessins géométriques à assembler. Ça demande beaucoup de précision dans la coupe, dans la couture, l'ajustement. Ça, c'est plus long. Les points de folle, pour un carré d'à peu près 15 pouces, je dirais que ça peut prendre une demi-heure. Évidemment, si ça nous en prend 100 pour faire une couverture, on multiplie. Mais pour faire un carré comme tel, non, c'est pas long. Les endroits où on peut apprendre ça, je dirais actuellement, dans les cercles des fermières, à Féas et compagnie, tous ces genres d'organismes-là. Les jeunes qu'on va retrouver dans ces endroits-là, c'est des mamans à congé de maternité qui viennent apprendre puis qui ont le goût puis qui vont revenir après selon leur disponibilité, évidemment. Mais il y a peu de jeunes, hélas. Mais peut-être qu'un jour, on trouvera moyen de les convaincre. Moi, j'ai déjà 71 ans. Je ne pourrais pas montrer cette technique-là pendant longtemps. Je l'ai montrée à différentes personnes et je souhaite que ces personnes-là transmettent leurs connaissances à d'autres dans toutes sortes d'organismes, que ce soit pour les jeunes, pour les mamans, que bon, enfin, toutes sortes d'organismes pour pouvoir profiter de cette connaissance-là qui va se perdre autrement.